Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui on se retrouve pour une réplique longue AEG. Il va s'agir de la M4 Special Force Mini de chez Cybergun. Alors pour la boîte, on a quelque chose de très simple, la boîte Colt bleue classique aux répliques Colt chez Cybergun, que personnellement je trouve dommage parce que bon, quand je prends l'exemple des 1911 Railgun, on avait le droit à une belle illustration avant et maintenant on a cette boîte bleue sans âme. En gros, sur le côté gauche, il y a une étiquette avec quelques spécifications qui nous présentent le modèle Honda etc. La boîte est munie d'une petite poignée type valise, histoire de pouvoir la transporter. A l'intérieur, on y découvre un support mousse. Dans la boîte, nous y trouverons un manuel d'utilisation de la réplique. On vous apprend en gros comment enlever le chargeur, le remplir, insérer la batterie, le sélecteur de tir, le levier d'armement pour régler le hop-up. C'est très succinct, c'est très peu complet je trouve dans ce manuel. Un chargeur de batterie NIMH sans témoin de charge, un chargeur avec cap 300 billes métal, une batterie 9,6 volts et bien évidemment la réplique. C'est à ça qu'on va s'attarder, je vais la sortir. Et pour finir, un petit ressort de rechange. Aucune inscription dessus. Alors s'il y a des connaisseurs, dites-moi si Cybergun mette des ressorts plus puissants ou moins puissants d'origine avec la réplique dans leur boîte. Parce que je n'ai absolument aucune info là-dessus. Ça m'embête un peu. On va enlever la boîte. Donc vous voyez que c'est une M4 toute simple. C'est juste qu'elle est en version courte, on dit mini, avec une crosse crâne, des mires de visée rabattables, un petit silencieux. Alors, au niveau des marquages, on a le droit là à un marquage, on va dire de type culte. Bon, le seul petit défaut sur le marquage, j'ai envie de vous dire, c'est le Calyps 10 mm. Bon bah, c'est normal, c'est une réplique d'air soft. Le truc que je trouve dommage, c'est que si t'as les licences culte, pourquoi ne pas le graver dans le métal au lieu de le faire au marquage blanc moche comme ça. Il y a toujours une vraie licence, au moins on la voit, elle est là. Au niveau du sélecteur de tir, donc normal, safe, semi et auto. Voilà, il est gravé dans le métal. De l'autre côté, on a la prolongation du sélecteur de tir, donc voilà. Et voilà ce qu'on aura au niveau des marquages. Alors, je vais vous lister les parties qui sont en métal. Nous avons le silencieux, le sélecteur de tir, la queue de détente, les rails picatinny, le levier d'armement, le pontet, le tube de crosse, le corps de la réplique et le garde-main, donc les rails. Les seules parties, on va dire, en polymère que nous trouverons sur la réplique, ce sont les organes de visée qui sont en polymère, la crosse, la poignée pistolet. Alors, au niveau des attaches-sangles, sur cette réplique, on en a deux. C'est un peu space, mais je vais vous expliquer. On a un attache-sangle type QD, donc vous insérez la fixation QD, voilà. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas fan de mettre une sangle au niveau de la crosse, parce que j'ai peur qu'au bout d'un moment, à force de tirer dessus, ça pète, quoi. L'autre attache-sangle se situe ici, voilà, vous le voyez, il est... c'est cette partie-là, il est ambidextre, il est de l'autre côté aussi. Bonne nouvelle, cet attache-sangle est bien en métal, j'ai vérifié avec un aimant, donc nickel, ça me rassure. Donc, du coup, vous avez un attache-sangle ambidextre, un point de chaque côté de la réplique, donc c'est quand même pas négligeable. Je vais vous parler un petit peu des specs de la réplique. On a une réplique de type électrique, qui développe 1,2 joules, 359 FPS. Elle est fabriquée en métal et polymère. Elle pèse 2495 grammes, pardon. Et oui, c'est une réplique un peu plus petite qu'une M4 standard, donc forcément. Elle a un hop-up ajustable, sa longueur minimum est de 645 mm, longueur cross dépliée de 725 mm. Elle a une gearbox de type V2, elle a une fixation QD pour l'attache-sangle. Elle a un chargeur I-CAP de 300 billes. Elle est livrée avec une batterie mini Tamiya 96V 1100 NIMH. On va parler un petit peu du fonctionnement global de la réplique. Pour éjecter le chargeur sur le M4, c'est tout simple. De ce côté-ci, vous avez ce bouton. Vous appuyez dessus et le chargeur sort, tout simplement. Donc le chargeur, il est full métal. C'est un I-CAP de 300 billes avec la petite molette bien sympathique en dessous. Pour les débutants, je parle aux débutants, dans le monde de l'airsoft, il existe trois types de chargeurs. Les I-CAP, les mid-CAP et les real-CAP. En apparence, ils ont tous les mêmes, sauf que le I-CAP, vous allez remplir le chargeur. Vous allez mettre vos billes en vrac. Avec la molette, vous allez compresser un ressort qui va faire le chemin inverse aux billes, comme ceci. Ça va compresser les billes dans le puits de chargeur, ça va remonter jusqu'en haut et quand vous allez le mettre dans la réplique, ça va automatiquement se mettre dedans. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'emport de billes. L'inconvénient, c'est que quand on bouge à cause des billes en vrac dans le chargeur, ça fait effet maracas. Comme ça, quoi, en gros. Le mid-CAP, lui, a la différence. On y insère directement les billes par le puits de chargeur. C'est ça, le puits de chargeur. Avec un baby-loader, directement avec un système de ressort compressé. Du coup, l'avantage, c'est qu'on n'a plus de bruit de maracas parce que les billes sont déjà compressées dans le ressort. L'inconvénient, c'est qu'on en emporte beaucoup moins. Donc, en moyenne, 150 à 200 billes par chargeur mid-CAP. Le reel cap, lui, est spécifique. Il est d'apparence pareil. C'est juste que, comme son nom l'indique, ça contient la capacité réelle. Donc, si le chargeur a 39 balles dans son chargeur, je parle de l'arme en elle-même, le chargeur airsoft, on comprendra 30 billes. Donc, c'est bien quand on veut faire de la simulation militaire, mais c'est moins bien quand on veut jouer, quand on commence l'airsoft. Donc, sur un M4, le sélecteur de tir, il est ici, avec le safe semi-auto. Vous le tournez, vous le dirigez dans le sens ce que vous voulez. La crosse crâne se déplie sur 6 positions. Donc, on voit la 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on tâche d'une crosse crâne, c'est que c'est assez adaptable au gaucher comme au droitier. Les organes de visée. Ce sont des organes de visée rabattables. Alors, en gros, vous appuyez ici. Voilà, il se déplie. Avant comme à l'arrière. Donc, ça donne un truc plutôt sympa, si vous voulez vous en servir plutôt rapidement. Pour les replier, c'est simple. On appuie tout simplement dessus et il se clipse dans le rancoche. En gros, au niveau de la visée, on a un truc comme ça, quoi. Le silencieux peut se dévisser, mais attention, c'est spécifique. Donc, vous le dévissez. Anti-horaire, normal. Bon, voilà. Je l'ai dévissé, mais vous voyez que forcément, déjà, c'est beaucoup moins beau. On y voit le canon externe qui dépasse. Le pas de vis, il est pareil. Enfin, il est là, quoi. On peut changer le silencieux. Voilà. Mais il faut trouver un silencieux qui, entre guillemets, rentre au niveau du canon interne ici. Pour le réglage du hop-up, vous allez tout simplement tirer le levier d'armement qui est fonctionnel. Donc ici, là, vous le tirez. Il ouvre cette trappe. Donc, en vrai, cette trappe sur l'arme sert à éjecter les cartouches. Forcément, c'est le levier d'armement. Alors, par contre, pour régler le hop-up, il faut maintenir le levier d'armement en arrière. Et vous avez accès ici. Je vais zoomer. Vous maintenez le levier. Et ici, vous avez la molette rouge du réglage du hop-up. Tout simplement. Donc, il faut le maintenir. Sinon, il se referme. Le bouton du ball catch, juste ici, il n'est pas fonctionnel. Il est purement factice. Pour insérer la batterie. Alors, donc, c'est une cross-crane. On a tout simplement un petit ergot de chaque côté. Donc, pour ouvrir le talon de la cross-crane, vous appuyez tout simplement sur ces petits ergot. Il y en a un de chaque côté. Vous appuyez sur les deux. Et vous tirez le talon. Voilà. On enlève le petit cache. Et là, on a accès à la fiche. T'as mis à mini. Donc, l'avantage d'une cross-crane, c'est qu'il y a quand même de la place. Vous voyez, à l'intérieur, vous n'allez peut-être pas voir, il y a un contre-jour. En gros, vous avez deux emplacements ici. Deux éléments. Enfin, vous pouvez mettre une batterie LiPo, deux éléments. Ou une 9-6, une YMH, deux éléments. C'est pour ça qu'ils ont mis ce type de batterie dedans. Bien, écoutez, je vous ai à peu près tout dit sur la réplique. Donc, je vais vous retrouver dehors pour le test de tir. Comme d'hab, vous connaissez maintenant ma chaîne pour les abonnés. Donc, je vous retrouve dehors pour le test de tir. Et puis, on fait une conclusion et un débriefing après. Bien, on se retrouve pour le test de tir de la M4 Special Force Mini. Je suis en 0.25 en batterie 7,4 LiPo. On est à 10 mètres. Et comme d'hab, petite bouteille et cible. C'est parti. 20 mètres. 30 mètres. Bien, je ressors du test de tir de cette réplique. Et je vais vous donner un petit peu mon avis. Pour le test de tir, j'ai trouvé que c'était assez régulier. On a un hop-up qui fait assez bien le travail. On a une bonne régularité au niveau des tirs. Bon, vers la fin, j'ai un petit peu plus galéré parce que, comme d'habitude, la bouteille d'eau, c'est vraiment petit comme cible. J'en aurai une autre très prochainement. Une meilleure cible que ça, je vous rassure. Donc, à 10, 20 mètres, on n'a aucun problème. Sachez que même à 30 mètres, en admettant qu'on avait une cible... Oh non, pas toi ! Oh non ! Sachez juste qu'à 30 mètres, si on avait vraiment une cible humaine en face, on touchait vraiment sans problème. Ce sont des Epic Airsoft qui vous permettent de débuter l'airsoft sans forcément vous ruiner. Enfin, je sais que sur cette réplique, mon partenaire la vend à 184,90€. J'ai envie de vous dire des répliques qui vous permettent de débuter l'airsoft sans vous ruiner, en gros. Donc, si vous hésitez à vous acheter une M4 pas trop lourde, full métal, et plutôt, on va dire, bien équipée au niveau de la réplique, eh bien, n'hésitez pas à foncer. Sachant que pour ces vidéos, mon partenaire vous propose un code de 10% sur la réplique ci-dessous, en version noire ou tan, avec le code TIMERM410. Ce code est valable un mois à la sortie de cette vidéo. Donc, sur ce, n'hésitez pas à regarder la description. Tous les liens sont en dessous. Cliquez directement sur le lien pour accéder à l'article, et entrez le code juste avant de valider votre commande, tout simplement. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à checker la description pour voir les liens de mes partenaires, que ce soit Guns & Target et My Airsoft Project. Vous y trouverez plusieurs articles sur les deux sites. Abonnez-vous à leur page Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un commentaire et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Merci à tous et à la prochaine.